30 juin 1958, 20 jours, 6 matchs et 13 buts, Juste Fontaine inoubliable acteur d'une légende éternelle. 80 ans du Parisien. Ses 13 buts en phase finale de la Coupe du Monde 1958 avec les Bleus longs fait entrer dans l'histoire. 66 ans plus tard, le record de Juste Fontaine demeure inégalé et son auteur, disparu en mars 2023, figure en bonne place au Panthéon du foot. La une de notre journal du 30 juin 1958 rendait hommage à cet exploit. Notre rendez-vous anniversaire 80 ans du Parisien, 81. Le tout premier numéro du Parisien paraît le 22 août 1944, en pleine libération de Paris. Pour célébrer cet anniversaire, nous vous avons sélectionné 81 historiques ou emblématiques de leur époque. Sports, faits divers, conquêtes spatiales, élections présidentielles, disparitions de stars. Elle raconte 8 décennies d'actualité. Nous avons choisi de vous en raconter les coulisses. Une série à découvrir jusqu'à la fin de l'année. Il était, à l'évidence, immunisé contre la triscaïdécaphobie. La peur irrationnelle du nombre 13. Une superstition ancestrale répandue dans une partie du monde occidental. Ce chiffre, occupant une place singulière dans la symbolique des nombres, a, au contraire, escorté les pas et forgé le mythe de Just Fontaine, décédé le 1er mars 2023, pendant près de 65 ans. 13 comme son total de but à la Coupe du Monde 1958 en Suède. Cette performance, réussie sur un seul tournoi, demeure inégalée aujourd'hui. Notre journal en faisait sa une le lundi 30 juin, on le reconnaît en photo, balle au pied, en pleine action, les Français brillant 3e à la faveur de leur succès sur l'Allemagne, titre le Parisien libéré, renvoyant aux pages sportives, tout en rendant hommage aux 11 Brésiliens qui s'est imposé la veille face à la Suède. « Votre record sera-t-il battu ? » À cette interrogation récurrente, Fontaine répliquait, souvent, avec sa faconde méridionale, « Par cette tirade née d'une imagination fertile, nous sommes en l'an 4000 après Jésus-Christ. » Des égyptologues trouvent une momie intacte. Ils l'observent et s'aperçoivent qu'elle bouge sous ses bandelettes. Ils s'empressent de la libérer, et, quand finalement elle peut parler, elle dit « Pardon, mais est-ce que Just Fontaine détient toujours le record de but marqué ? » « Je ne sais pas s'il sera dépassé un jour. » « Mais bon, si je peux le garder. » Flashback Au seuil de l'été 1958, l'équipe de France de football n'accapare pas les pensées de la majeure partie de la population. Les regards convergent davantage vers l'autre rive de la Méditerranée, où le général de Gaulle, fraîchement investi des pleins pouvoirs, lance le 4 juin à la foule le célèbre « Je vous ai compris » à Alger, depuis le balcon du gouvernement général. Quatre jours plus tard, les Bleus entrent en scène à Nordköping, sur la pointe des Crampons, face au Paraguay. Une certaine défiance extérieure les accompagne. Imperméable à ses considérations, Fontaine, 24 ans, entame sa formidable moisson par un retentissant triplé, 7 à 3. Il doit sa présence aux blessures du Racine-Mann Tadez-Sizowski et de René Bliard, son partenaire du Stade de Reims. L'histoire est en marche et va bientôt épouser les contours de l'épopée. Trois semaines durant, le champenois d'adoption éclabousse la compétition de son talent. Posé, apaisé, sûr de lui, il conquiert sa couronne et ses lettres de noblesse en marquant au moins un but par match. L'alchimie dans le jeu se révèle immédiate avec Raymond Coppa, le prince incontesté de la dernière passe, chef d'orchestre étincelant et génial. Les deux hommes partagent la même chambre et parlent assez tard dans la nuit. L'osmose entre ses deux instinctifs se prolonge ensuite sur le terrain, où il se trouve les yeux fermés. Son côté buteur, c'était dans son ADN. Le nordiste Bernard Chiarelli, 90 printemps, le dernier acteur de l'aventure encore en vie avec Robert Mouinet, ni l'un ni l'autre n'ont joué un seul match, convoque ses souvenirs. Avec Justo, on était presque comme deux frères. On se connaissait depuis 1954. On avait disputé notre premier match en équipe de France avec Léa, se rappelle-t-il avec des trémolos dans la voix. Son côté buteur, c'était dans son ADN, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais il possédait aussi autre chose, le don de soi et le goût des autres. Il avait la chance d'avoir à ses côtés des joueurs formidables, Raymond Coppa, Jean-Vincent et Roger Piantoni. Au moment de s'envoler vers la Suède trois semaines avant, les journaux titraient « Ils partent de bonheur mais ils seront vides de retour ». On a fini troisième. Au fil de la compétition, Fontaine étoffe son capital sans transformer sa quête en obsession. Il est, à sa manière, un lyrique. Il voit beau. Il voit grand. Son grand truc consiste à ne jamais accepter la supériorité de l'adversaire. Le jour de la demi-finale face au Brésil du phénomène Pelé, le gardien Gilmar n'a pas encore encaissé le moindre but et il paraît invulnérable, élégant, insolent de facilité. Fontaine n'en a cure. Il est là pour marquer. Gilmar ou pas Brésil ou pas. Alors, lancé dans l'espace par Coppa, le porteur du numéro 17 évite le portier Carioca sorti à sa rencontre et égalise du gauche, permettant d'envisager au Razinda Stadion de Stockholm, dans l'air lourd et gris de cette orageuse fin de journée scandinave, un court instant, l'exploit, défaite 5 à 2. La plus grande émotion de ma carrière. La plus grande émotion de ma carrière, confie-t-il quelques temps plus tard. Auteur du premier but tricolore du tournoi d'une frappe en force, il ne laisse à personne le soin d'inscrire le dernier, le sixième, contre la Mannschaft, le quatrième à son actif, d'un tir puissant à ras de terre, mystifiant Kwiatkowski, 6 à 3. Il rehausse encore l'éclat et le prestige d'une attaque tirant, durant cette petite finale, le bouquet d'un merveilleux feu d'artifice. Il était altruiste et se considérait comme le dernier maillon d'une chaîne, reprend Chiarelli. C'était un homme d'une grande humilité. Il a toujours préféré mettre en avant le collectif. Alors, bien sûr, il était fier de ses 13 buts. On l'a tous félicité à l'issue du tournoi. Mais il n'a jamais pris la grosse tête. Il s'agit de contextualiser les choses. Le football ne bénéficiait pas à l'époque de la même visibilité. Son incroyable bilan n'était pas passé inaperçu, mais je vous laisse imaginer son impact aujourd'hui. Vidéo Disparition de Juste Fontaine, il était restera une légende de l'équipe de France. En France, le cœur de tout un peuple chavire soudain et se drape de bleu. Les prouesses répétées de la bande à Albert Batte figurent, Alors, au tout premier plan de l'actualité et des chaînes des flots d'exaltation. En ce mois de juin 1958, on n'attend dans l'Hexagone que des occasions de libérer des enthousiasmes. Et tous les amoureux de la petite vessie de cuir se réjouissent qu'une de ces opportunités soit offerte par Fontaine, née à Marrakech en 1933 à une époque où le Maroc était encore protectorat français, au gré de ses buts. A l'initiative de l'équipe et d'Europe 1, les Bleus reçoivent, ainsi, pas moins de 750 000 cartes postales envoyées par les supporters, dans le cadre de l'opération Aller France avant leur demi-finale contre le Brésil. Preuve d'un fort courant de sympathie. Elles sont acheminées par un avion spécial, un quadrimoteur des C4 affrétés par le ministre des Travaux publics et des Transports, Robert Buron, où prennent place les familles et proches des joueurs. La demi-finale diffusée en direct à la télévision Si on commence, par exemple, à lire dans des journaux des publicités pour les marques de téléviseurs chez vous mieux qu'au stade avec Radiola, vente l'une d'elles, c'est surtout pour découvrir la compétition planétaire. Pour la petite histoire, six matchs du premier tour sont retransmis en direct en France à la télé, mais aucun des tricolores. Pour vibrer au rythme de leurs premiers exploits, il faut l'oreille collée au transistor, écouter Radio Luxembourg ou Europe 1. La petite lucarne arrive timidement dans les foyers de l'Hexagone, 17% des ménages français sont équipés d'un téléviseur en 1960. Elle retransmet, au lendemain des rencontres des partenaires de Robert Jonquet, un résumé d'une dizaine de minutes. La demi-finale est, en revanche, diffusée en direct sur la chaîne unique de la radio-télévision française. Les magasins d'électroménagers sont invités à laisser les postes allumés devant leur vitrine, où des dizaines de personnes ne manquent pas de s'agglutiner partout dans le pays, ce 24 juin autour de 19h. Au final, 5 millions de téléspectateurs ont chez eux ou face aux devantures des commerces suivis ce France-Brésil inscrit à l'encre indélébile dans le grimoire du football français, 2 à 5. Dans le Parisien du 30 juin 1958, la Coupe du Monde et le Tour de France cohabitent à la une. En pages intérieures figurent, sous la plume d'un des deux envoyés spéciaux de notre journal, un compte rendu du match titré sur Fontaine et Copa, qualifié de « Grand artisan du succès des tricolores ». Un encadré relate, aussi, la carabine offerte, lors du banquet officiel, par un journal suédois à la plus fine gâchette du mondial, dont la jambe et la carrière seront malheureusement brisées, un peu plus tard, à seulement 27 ans, après 30 buts en 21 sélections. Sous-titrage ST' 501